Comment ça va ? Quelles conditions vous avez pour approcher le Cap Horn ? C'est bon, on a 25 centenaire de ventes d'ouest-sud-ouest. C'est très nuageux et on a l'impression d'avoir le temps qui fait toujours ici. Que représente pour toi le Cap Horn ? Quels souvenirs en gardes-tu ? Ah, écoute, par exemple, le Cap Horn, pour nous, c'est le premier obstacle qu'on a depuis le Cap Air. Voilà, déjà. Après, c'est un peu une porte de sortie des mers du Sud, bien qu'après le Cap Horn, on est encore dans les mers du Sud à un moment. Mais on a quand même l'impression d'être arrivé à un point de passage important qui nous permet de remonter. Et puis après, forcément, c'est un passage un peu spécial, parce que c'est chargé d'histoire. C'est un peu tout ça en même temps. Est-ce qu'avec Jean, vous allez fêter ce moment particulier ? Ouais, un peu comme on a fait les nouvelles oncles. Les gens pensent que quand on passe le Cap Horn, on va s'arrêter de faire fonctionner le bateau alors que c'est là qu'on a le plus de boulot. On va être contents que ça t'en a passé. On va sûrement raconter une autre histoire. Et puis voilà, mais on va continuer notre bonhomme de chemin, je crois. Comment vous portez-vous ? Comment se porte le bateau ? Eh bien, pas trop mal. Je pense que les trois sont un peu fatigués, mais ça se passe plutôt bien. On a réussi à trouver dans le Pacifique Sud un moment qui nous a permis de régler des problèmes qui nous contraignaient vraiment. Là, on n'a pas tout réussi à régler, mais on a de quoi avancer et du coup, c'est pas mal. Et on est un peu fatigués, mais on a pas mal réussi à se relayer. Et puis le bateau, on fait attention au bateau tout le temps. On essaie de surveiller le matériel, l'usure et tout ça pour essayer de minimiser les chances de classe.